bonjour les élèves de cma donc comme je vous l'avais déjà promis donc on va continuer à partager des cours à distance donc pour terminer notre programme de cette année incha'Allah comme c'est on est toujours dans notre école keizen donc la leçon d'aujourd'hui concerne l'orthographe donc c'est une leçon d'orthographe voilà une leçon d'orthographe intitulé le pluriel des noms donc c'est une leçon qui va nous montrer les exceptions de certains mots de certains noms au pluriel donc les noms terminés par eu à eux à eux et eux prennent un x au pluriel exemple un bateau des bateaux un noyau des noyaux un feu des feux un cheveu des cheveux donc voilà la remarque fait ici c'est que tous ces mots qui se terminent avec soit eux à eux à eux prennent x au pluriel à la place de s donc la marque du pluriel ici c'est x mais attention il y a des exceptions par exemple des pneus il prend s des bleus s à la fin des longs d'eau il prend s à la fin donc il faut bien faire attention aux exceptions donc les noms terminés par al ils font leur pluriel également en a eu exemple un cheval des chevaux un journal des journaux un bocal des bocaux un canal des canaux donc à la place de al donc je j'obtiens a eu x au pluriel je remplace al par a eu x au pluriel voilà mais il y a toujours les exceptions il faut faire attention par exemple des balles ça prend s à la fin je dis pas des bouts attention donc je mets s à la fin des festivals également des carnavals des régals des récitals des chacals voilà il faut bien faire attention à ces exceptions pour ne pas les confondre avec les noms qu'on a déjà vu et les noms qui se terminent par ou prennent un s pluriel hein pas tous les noms on va voir un clou des clous un fou des fous un verrou des verrous un écrou des écrous donc voilà donc généralement les noms qui se terminent par ou prennent s au pluriel mais il y a toujours des exceptions auxquelles il faut faire attention des bijoux des cailloux des choux des genoux des hiboux des joujoux et des peaux donc si vous vous rappelez on a déjà vu ça donc les sept les sept noms qui font l'exception c'est à dire qu'ils prennent donc qui font leur pluriel avec x à la fin donc ils sont sept donc nous l'avons vu dans la dans la leçon j'écris les mots en a et e donc si vous vous rappelez bien donc cette leçon elle est sous forme de rappel et de consolidation donc les noms terminés par s x ou z au singulier ne changent pas au pluriel une souris des souris la voix des voix un gaz des gaz donc voilà le tableau récapulatif qui va nous détailler le pluriel des noms avec les exceptions et tout donc la lettre finale des singuliers s ou x donc ce sont ou z donc je parle ici des noms invariables une souris des souris une perdrie des perdries un nez des nez alors là les noms qui finissent par a eu e a eu e a l voilà ils font leur pluriel avec x à la fin a eu a eu il y a le x à la fin un tableau des tableaux des exceptions des landos avec eux un Un cheveu, des cheveux, des bleus, des pneus, ce sont des exceptions et il y a le S à la fin. Al, comme nous l'avons déjà vu, se transforme en A-U-X au pluriel, le métal des métaux. Il y a des exceptions, des balles, des carnavals, des festivals. Pour les noms qui se terminent par O, ils font leur pluriel avec S, un clou, des clous, un trou, des trous. Les exceptions sont les sept noms que je viens de citer, des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux, des joujoux, des poux. Donc voilà, un, deux, trois, quatre, cinq, sept. Donc les sept noms qui font l'exception. Et sans oublier les noms qui se terminent par I, donc normalement ils font leur pluriel avec S, sauf les exceptions. Donc là, les exemples, un rail, des rails, un détail, des détails. Les exceptions sont là, des vitraux, des courreaux, des travaux, des émaux. Donc pour savoir plus et pour faire des exercices de consolidation, allez-y sur vos manuels, la page 206. Donc lisez bien la rébranche que je retiens. Et réalisez s'il vous plaît individuellement avec les crayons. Les exercices de la rébranche, je repère et je manipule. Un, deux, trois et quatre. Bonne chance, je vous retrouve encore une fois, mes élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada